Salut ! Si je vous demandais le streamer français le plus connu, vous allez me dire, je sais pas, Zerator, les JL ou peut-être même Gotaga. Bah non ! Et pour vous dire, ce streamer, il est même pas sur Twitch, mais sur YouTube. Et en fait, c'est même pas un streamer, mais une stream, elle est... Bah en fait, elle n'existe même pas. Attendez, attendez, attendez ! En ayant franchi les 10 millions d'abonnés, avec un stream en permanence aux alentours des 40 000 viewers, et étant connu dans le monde entier, c'est Jade, la plus grosse streamer de France. Plus connue sous le nom de la LofiGirl. Normalement, si vous avez déjà lancé YouTube, ne serait-ce qu'une seule fois dans votre vie, vous devriez voir de qui je parle. Je veux dire, de quel stream je parle. C'était Nicolas Bouchaïd, dont vous avez peut-être déjà vu passer les cartographies de Twitch, ou plus récemment YouTube, qui dans l'émission de MeCode, Underscore, avait expliqué à Cyrus qu'avec tous les tests qu'il avait fait en naviguant sans compte sur la plateforme, donc avec l'algorithme de recommandation complètement vierge, une vidéo, ou plutôt un stream, revenait systématiquement malgré tout en front page. Lofi, Hip-Hop Radio, Beats to Relax, Study To. Non mais les gars, la Lofi, ça devient hors de contrôle là. T'en as des centaines de streams, des playlists, en veux-tu, en voilà, ça a envahi Internet plus vite que la peste. Et je me suis fait contaminer, parce que si dans une des dernières vidéos, je vous parlais d'ASMR, quand c'est pas un type qui me chouchote dans les oreilles, bah je me bute à la Lofi, donc... C'est en train de devenir un putain d'empire. Will Smith a même sa propre playlist Lofi. Beaucoup d'artistes de style de musique électronique bien différents ont aujourd'hui des alter-ego Lofi, dédiés pour faire de la thune, genre Felkin avec Silky, parce que c'est un style fait pour Internet par excellence, et qui par conséquence, brasse à mort. D'étudiant en galère à fondateur de label, j'ai deux-trois surprises. Et au-delà de ça, est-ce que ça marche vraiment pour mieux se concentrer, genre... J'ai mené mes petites recherches. Mais avant tout, et même si je passe après mille vidéos, il y a toujours un mec qui s'est perdu dans sa cave il y a dix ans, il faut qu'on résume le concept vite fait. En gros, la Lofi, c'est un sous-genre d'un style appelé le chill-hop. C'est du hip-hop, mais détente. Le chill-hop lui-même, étant donné de plusieurs influences, coupé entre des samples de jazz et des beats de hip-hop. Mais lorsqu'on parle de ce style de musique, il y a surtout deux noms qui reviennent systématiquement en boucle. Le DJ et producteur japonais Nujabes, je crois que Fondrez a un poster de lui d'ailleurs. Malheureusement, décédé en 2010, et qui n'aura pas pu constater l'explosion de ce qu'il a enclenché. Et le producteur slash rappeur américain J.D.L.A. pour tout son travail autour du boom-bap. Maintenant, il y a quelques règles. Le BPM est souvent compris entre 75 et 90. Il n'y a pratiquement jamais de drop. Toujours ensemble, qui tourne en boucle. Les paroles se font rares, et in fine, c'est un style de musique qui est quand même assez facile à produire en comparaison d'autres. Alors pourquoi ça s'appelle Lofi, et pas juste Chill-Op dans ce cas ? Très bonne question, DJ Snake. Parce qu'à ça, vous allez ajouter des effets d'ambiance. Ça fait très recette de cuisine, ce que je suis en train de dire. Salir le son avec des répétements de vinyle. Des bruits parasites de cassette. Le spatialiser aussi. En gros, donner l'impression que ça émane d'une enceinte dans une pièce. Poser des bruits de pluie, des sons de personnes qui parlent au loin. Bref, c'est tout l'inverse de ce que tendent à faire les productions actuelles avec un son le plus nickel possible. De là, Ify pour High Fidelity. Vous avez capté Lofi, Lofi Déliti. Et tout ça, ça va avoir son importance. C'est pas du tout du hasard. La Lofi, c'est un des rares styles de musique qui ne s'est jamais consommé comme tout le reste des standards de l'industrie. Genre, tu sors pas un album de Lofi à la Fnac, tu vois. Mais sous forme de stream de l'infini qui genre, suce ton âme. Et alors là, t'as toutes les versions possibles. La meuf dans l'espace. La meuf à la fenêtre. Le raton laveur. Ou la meuf dans son lit. Le mec qui colle. La meuf qui bat de son linge. La meuf à la fenêtre de... C'est pas du tout l'armée chinoise, la menace à ce torsir, c'est eux. Ou alors, ça existe aussi sous forme de playlist sur les plus grosses plateformes de streaming du moment. Dans celles qui sponsorisent cette vidéo. Deezer. Bon, j'ai pas trop de doute sur le fait que vous connaissiez tous Deezer, la plateforme de streaming audio. Parce que t'as pas que de la musique, hein. T'as aussi des podcasts, des radios et plein d'autres contenus. Française, messieurs dames. Alors Deezer, ils ont un des plus gros catalogues de musique. Bon, ça vous le saviez déjà. Mais aussi des options très cool comme par exemple Flow. C'est une IA qui calcule en permanence ce que t'aimes ou t'aimes pas. Et enchaîne les sons aussi longtemps que tu veux en s'améliorant à chaque fois. Cette IA a même une version mood qui s'adapte à ton mood justement. Évidemment, t'as Deezer lyrics pour avoir les paroles de ce que t'écoutes en temps réel. Et ils ont même leur propre Shazam développé en interne et intégré dans l'application appelé Song Catcher. Non, parce que vous voyez ce moment où on s'est tous retrouvé au moins une fois en mode Putain, c'est où Shazam ? Comédia d'alerté. A pas trouvé dans les temps l'appli alors que le song que tu voulais récupérer s'est arrêté. Ouais, là t'as complètement envie de crever parce que ton tel il est rangé n'importe comment. Bon bah ça, c'est terminé. Et là, vous vous dites Ouais, c'est sûrement très cool. Mais vas-y, j'ai toutes mes playlists ailleurs, gros. Ça tombe bien. Ils ont une option directement intégrée dans l'appli qui s'appelle Tune My Music. Spécialement conçu pour transférer tes playlists et les musiques que t'aimes de n'importe quel service vers le leur, simplement et rapidement. Si vous vous créez un compte ou que vous vous faites plaisir avec un abonnement premium, je vous mets comme d'hab tous les liens en description. D'ailleurs, je vous parlais pour reprendre des illustrations, des playlists ou des streams Lofi, mais faut bien capter que ça aussi, c'est un truc ultra inhérent au genre. C'est comme l'exta avec l'art tech, l'un ne va pas sans l'autre. Et comment me mettre dans les problèmes tout seul ? Tellement bien que quand un stream change de personnage par un truc plus générique, t'as des cas de communautés entières qui ont fait des levées de boucliers. Et souvent, les courtes animations qui se répètent en boucle ont une vibe très japonisante style Studio Ghibli. Alors, on sait pas trop pourquoi, mais certains assimilent ça à l'origine japonaise de Nujabes, le daron du genre. Pour vous dire, la plus grosse chaîne de streaming de Lofi, c'est celle dont on parlait au début, à l'origine, Chidko est aujourd'hui rebaptisée comme sa mascotte. Lofi Girl, qui trime elle d'ailleurs depuis mars 2018. En fait, l'histoire est assez ouf. En gros, avant, et même encore aujourd'hui, tous ces streams jouaient sur la frontière floue de ce qu'il est possible de faire sur YouTube en termes de copyright. Et notamment avec les illustrations. A l'origine, les lives utilisaient des extraits de films japonais style Anna de Ameyuki, les enfants loups, ou cette scène de Si tu tends l'oreille. Sauf que quand t'es minuscule, bah ça peut passer inaperçu, mais quand tu deviens un titan, bah tu te fais vite repérer et atomiser. Vous croyez que les threads horreurs de Squeezie sont illustriques avec des vidéos Shutterstock ou Storyblock ? Pourquoi ? C'est vite une galère. D'ailleurs, si on regarde l'évolution du nombre de vues de Chilko, on peut voir un énorme trou, bah dû à un tir de YouTube. Et c'est justement après ça que Dimitri, un mec de Paris qui, à l'origine de ce stream, a fait un appel d'offres qui a été remporté par un jeune étudiant colombien, Juan Pablo Machado, alors étudiant à Lyon pour faire une animation originale. Et du coup, d'ailleurs, c'est lui qui a décidé de l'appeler Jade. Et c'est pour ça que si vous ne le saviez pas, bah à l'arrière-plan de ce stream ultra connu dans le monde, bah c'est le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Hé, si, 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 ce ne flatrique, allez cassez-vous de mes com' à danser de la fun quand surmet Adidas avec votre bouteille d'Oasis, là. Hé, les clichés, d'accord. Ah oui, non, vraiment, je vous mets tous dans le même panier, c'est... D'ailleurs, toujours en parlant d'elle, il y a une anecdote assez ouf qui peut vous faire capter la puissance de ce stream aujourd'hui. Bon, c'est un personnage féminin sur internet et comme tous les autres, elle n'a pas échappé à la règle 34. Une règle qui dit que tout personnage a une version porno qui traîne quelque part sur la toile, voilà. Si vous l'ignoriez, je suis désolé de vous apprendre qu'il existe du porno qui va de Orissa d'Overwatch à My Little Pony sur internet si vous cherchez un po. Quelle époque ! Sauf qu'en février 2020, des petits malins ont laissé tourner une capture d'écran qui laissait entendre que la version règle 34 de Jade était réellement en ligne sur la chaîne YouTube. Un type de la plateforme a vu ça, a paniqué et a instaban sans aucune vérification. Bah c'est YouTube, paniquez pas, c'est normal. Bon après je dis ça, mais je me suis quand même fait ban par erreur de Twitch à cause d'Emma KC pour en lingerie sur son mec, donc quelle époque ! Sauf que ce qui s'est passé, c'est que ça a automatiquement créé une rediffusion du stream qui n'avait pas été coupée depuis un an et demi. Créant ainsi une des plus longues vidéos de YouTube ever, d'une durée totale de 13 165 heures. C'est 548 jours de Lofi non-stop. Et révélant au passage le nombre de vues total de la vidéo à l'époque de 260 millions de clics. Selon YouTube encore, en 2020 la chaîne aurait accumulé 930 millions de vues. C'est 70 près du milliard, je sais pas si vous vous rendez compte. A ce stade, c'est même plus juste une animation. Jade, c'est devenu une icône d'internet et à l'heure qu'il est, il existe des milliers de fanarts. Des mèmes, des versions alternatives dans tous les sens. Bro, y'a un lore sur elle. T'as une vidéo à 2 millions de vues d'un mec qui part complètement en sucette, imaginant qu'en réalité elle est morte et coincée au purgatoire condamné à écouter de la Lofi. En faisant des références à mon ami Totoro et tout. Eh ça va loin, ça va trop loin. Comme tous les autres styles de musique, la Lofi a ses références et ses légendes. Sauf que ce qui est cool, c'est que là, tout est encore à faire. Parmi ce lore, et si vous ne l'avez pas encore vu, ce dont je doute fortement, vous pouvez aller mater la vidéo de Seb sur Chilo Dynasty. La voix féminine iconique de la Lofi qu'on a déjà tous entendue au minimum une fois dans notre vie, sans pourtant ne savoir réellement qui elle est. D'ailleurs, ça c'est un vrai truc, ignorer qui sont les artistes. La Lofi est le style de la désincarnation par excellence. J'en bouffe des tonnes par jour et je suis pas foutu de te citer un artiste du genre. Et c'est justement parce que c'est un style de musique fait pour être oublié. Je m'explique. La Lofi, c'est le seul style de musique qui te dit quand et pourquoi l'écouter. C'est littéralement dans le titre des streams. Tout relaxe, se te dit tout. Quel autre style fait ça, gros ? T'imagines Marvin Gaye, tout pécho, fuck tout. Non. Alors le but de la Lofi, c'est de nous aider à nous concentrer. Mais en vrai, est-ce que ça marche ? Et il y a des gens qui ont bossé là-dessus, premier degré, et il y a plusieurs réponses. Alors plusieurs études tentent à pointer que, dans le fond, dans l'écrasante majorité des cas, le silence restera le fond sonore qui te permet de te concentrer au mieux. Parce qu'on a tous une capacité de concentration limitée. Et qu'écouter une musique, même très simple, nous consomme de la ressource cérébrale. Bon, maintenant qu'on a dit ça, on n'a pas tous la chance de travailler dans un caisson d'isolation. Et souvent, au bureau, ou même chez nous, les bruits parasites s'accumulent. Pas un chien dans la rue qui aboie, des travaux, une voiture qui passe, le téléphone du collègue, ou une mishjirachi qui dit bonjour. J'ai pas ! Tous les jours ! Pardon. Posez pas de questions, je sais pas plus que vous. Et c'est là que la Lofi intervient, en fait. Ce qui a été remarqué, c'est que ce style de musique spécifiquement peut venir servir de couverture répétitive et prédictive, surtout, à tous les bruits parasites. Notre cerveau préférera une boucle qu'il peut anticiper. D'où les samples à la chaîne et l'absence de drop. Parce qu'il faut surtout pas casser la monotonie plus tôt que des bruits irréguliers et sortis de nulle part. Et pour ne pas prendre trop de place dans notre cerveau, la Lofi a plein d'avantages. Son rythme, déjà, on vient de le dire, mais aussi sa qualité dégueulasse. Vous vous souvenez ? Le spatialiser aussi. En gros, donner l'impression que ça émane d'une enceinte dans une pièce. Posez des bruits de pluie, des sons de personnes qui parlent au loin. Il a été démontré que cet effet de spatialisation, qu'on ait la sensation d'un son plus réel, permet à notre inconscient de ne pas en faire un élément de premier plan. Enfin, t'as un gars, Kevin Wood, fondateur de Brain.fm. C'est une appli de playlist pour se concentrer et il est aussi doctorant en neurosciences auditives. Oui, moi non plus, je savais pas du tout que ça existait. Explique que une musique pour se concentrer doit avoir un rythme et assez d'énergie malgré tout pour donner une sensation de mouvement, pas juste quelque chose de calme et planant. Enfin, au-delà de la capacité de concentration, Tram Nguyen, un membre de l'équipe des sciences du cerveau de Cambridge, a récemment trouvé des éléments indiquant que les chansons au rythme lent peuvent être bénéfiques pour les régions du cerveau responsables de la mémoire. Les chercheurs ont constaté que les musiques plutôt dans un mood nostalgique et lent, aux mélodies en accord mineur, donc généralement associées à la tristesse et à la mélancolie, étaient celles qui amélioraient le plus les performances de la mémoire. Alors après, j'aimais des doutes parce que j'ai quand même écouté The Frais toute mon adolescence et j'ai quand même une grosse mémoire de merde. Ah non, mais c'est bien plus sérieux que les drogues auditives qu'on avait genre à l'époque. Tiens, écoute ce modem 56K pendant 3 heures et tu seras shooté à la kétamine quand t'avais 12 ans. Gros projet ça, Timothée. Enfin, 3 derniers points sont non négligeables. Le premier reste toute cette histoire de mood. La Lofi met une ambiance comme une sorte de bureau virtuel et à l'époque où beaucoup ont découvert le télétravail, bienvenue dans ma vie, ça a pu aider certains à différencier leur salon de leur bureau d'une autre manière que simplement en essayant de le visualiser. Et si apparemment le silence est souvent le mieux une fois lancé, bah il aide pas forcément à se motiver au départ ou à se mettre dans une ambiance de travail. Et comme le disait la couverture de mon agenda Ben de 5ème, le plus dur dans le travail, c'est de s'y mettre. Or, l'imaginaire que l'on a tous des journées pluvieuses, des vinyles dans le fond ou du jazz, c'est pas les clubs techno berlinois, mais plutôt écrire quelque chose, réfléchir ou travailler à son rythme. Et toujours dans ce truc de se sentir davantage en condition pour bosser, c'est là qu'on va rattraper ce qu'on disait sur l'incarnation des streams. Même si on est pas con, on sait évidemment qu'ils existent pas, bah pour beaucoup de personnes, travailler seul chez eux avec quelqu'un qui semble faire la même chose à côté, bah c'est tout sauf anodin. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des réclamations quand des personnages se font éjecter pour des fonds génériques. Ah y'a zéro blague hein, sur TikTok par exemple pendant le confinement, ou même encore aujourd'hui, les lives d'étudiants qui bossent à leur bureau, ça cartonne, parce que ceux qui les regardent se sentent moins seuls dans leur corvée. Ah y'a des sceptiques, je le sens. Mais tu sais quoi ? Même si Jade, elle existait pas. Bah le chat du stream, lui, oui. Et à le lire, chacun vient y poser son petit bonjour dans sa langue. Et ce sont des gens qui se retrouvent comme nous, et eux ils existent, et ils nous accompagnent. Ah c'est comme Twitch, mais en moins distrayant. Après si tu fais rien tous les mardis à 10h et tous les vendredis à 13h, tu peux passer, je suis en stream toutes les semaines. La petite auto-promo ! Quand au tout dernier point en faveur du Lofi, il réside dans son fonctionnement même. En fait, il désengage la personne qu'il écoute du besoin constant de penser à la musique qui viendra après, ou quoi lancer quand la playlist arrive à son terme. Parce que c'est gratuit, et potentiellement illimité. Et c'est maintenant qu'on arrive à ma partie préférée, et qu'on va traiter du business de l'Empire Lofi. Bon, pour aller dans l'ordre, déjà, les streams YouTube sont souvent monétisés. Bon, ça c'est la base de la base, et donc ils génèrent quelques revenus publicitaires. Et vous vous rappelez de Nicolas Bouchaïd au début de la vidéo ? Bah si YouTube aime autant ce stream, c'est parce qu'il a un taux de rétention absolument monstrueux. T'avais la chaîne College Music qui avait partagé leur stat, et on parle d'une durée moyenne de 52 minutes de connexion par stream. Ça écrase absolument toute la concurrence. Mais il y a un blême, c'est que même si les gens y restent beaucoup plus longtemps que sur n'importe quel autre contenu, bah ils y balancent une pub pré-roll au début, et plus aucune ensuite. D'ailleurs, selon ce que j'ai trouvé sur Internet, il semblerait que sur YouTube, les artistes Lofi ne soient pas rémunérés pour la diffusion de leur musique. Et visiblement, la majorité serait ok avec ça. D'ailleurs, faut noter que récemment, tout le stream de Dimitri, enfin Lofi Girl, est passé libre de droit. Donc, qu'est-ce que tu fais quand la pub rapporte pas assez, mais que tu as une énorme audience que tu pourrais monétiser autrement ? Tu leur vends des trucs, et sont donc logiquement apparus les produits dérivés. Si vous cherchez sur Google, vous trouverez très vite des mugs, des sapes, des housses pour ordis, et des stickers mignons tout pleins par paquet de doux. Il y a même une figurine vinyle de Jade qui se revend sur StockX pour plus de 100 balles. Ceux qui ont vu la dernière vidéo sauront de quoi on parle. La boucle est bouclée. Bon, c'est très bien, mais en réalité, c'est pas ça leur source de revenus principale. Ceux qui rapportent, et de très loin le plus, ce sont les revenus générés par les plateformes de streaming elles-mêmes. Et c'est à partir de ce moment-là que des gars ont monté des labels entiers. Et c'est cool, parce qu'on a des mecs qui ont parlé. Par exemple, le label Chill Up Music compte plus de 25 employés en interne, et son patron, Bas Van Leven, explique que son catalogue a généré plus de 1,1 milliard de flux en 2019. Ça correspondrait à entre 5 et 8 millions de dollars. Et partant de là, en gros, les streams YouTube seraient la vitrine, et les playlists sur les plateformes de streaming, la machine à cash. Non, parce que vous vous rendez peut-être pas compte, mais les artistes Lofi font des scores monstrueux. Dans sa dernière vidéo que je vous recommande, Felkin compare les streams d'Aurel San au lendemain de la sortie de son album Civilization, 3 millions et quelques d'écoute, face à ceux d'un random d'une playlist Lofi bien référencée, et qui, lui, arrive à performer 1 million. Les stats sont gonflées par la nature même de ce style de son fait pour tout, sauf pour être vraiment écouté. Et alors, dans l'art de faire du cash, il y a un label qui surexploite toutes les failles possibles. Voici donc pour vous comment braquer la banque, selon Fruits Music. À la base, on parle d'un label hollandais que personne ne connaît, et qui, aujourd'hui, selon le magazine Rolling Stones, a généré 15 millions de streams par jour en septembre dernier. À titre de comparaison, Lady Gaga, sur la même période, c'est 8 millions, 2 fois moins. La recette, exploiter la machine. Déjà, excite les artistes. Tout est référencé selon leur propre nom à eux. Ensuite, et surtout, que des sons d'environ 31 secondes. Parce que quand tu sais que les plateformes te comptabilisent une écoute, et donc t'envoies de l'argent à partir d'environ 20 secondes, tu comprends la combine. C'est un peu comme ceux qui ont l'impression que TikTok fait plus de vues que YouTube. C'est aussi vrai que c'est faux. Une vidéo étant beaucoup plus courte sur TikTok, un utilisateur qui passera une heure générera beaucoup plus de vues qu'une heure passée sur YouTube. Bah là, c'est exactement pareil. Dans le cas de Sleep Fruits Music, 30 secondes d'une musique avec des bruits de pluie valent le même poids en redevance que la chanson d'un artiste à succès. Et puis, si je parlais de TikTok, c'est parce qu'ils sont aussi les premiers à avoir compris qu'il fallait bombarder les pubs pour leur playlist. Vous en avez forcément déjà vu passer. Ils ont compris que sur cette plateforme, les gens étaient aussi avares de nouvelles découvertes. Et ça marche du feu de Dieu. J'avais lu un extrait d'un article que je trouvais très parlant. Dans ce contexte, où les chansons sont des marchandises interchangeables et impossibles à distinguer. Et où les artistes sont méconnaissables pour l'oreille moyenne. Ce sont sans doute les agrégateurs et les distributeurs de contenus les plus importants. Comprenez les labels. Et non les artistes, qui sont dorénavant, sans équivoque, au sommet de la chaîne alimentaire. Enfin, si on veut s'amuser à aller plus loin, on peut même s'imaginer le futur du truc. Comme la Lofi est par nature une musique super simple à produire. Et qu'elle se consomme dans l'anonymat le plus complet de ses créateurs. Pourquoi ne pas juste tout automatiser ? Euh, bah ça existe déjà. Il y a 9 mois, l'excellente chaîne Answer in Progress sortait une vidéo où elle essayait de coder une IA capable de produire des sons Lofi à la chaîne. Poiler. D'ailleurs, son succès était un peu en demi-teinte. Mais si elle a galéré, elle est youtubeuse, on est des chômeurs après tout, avant tout. D'autres ont bien réussi. Il existe sur internet une IA musicale bien connue, Aïva. Et quand on lui demande à elle de faire de la Lofi, bah, je vous laisse apprécier par vous-même. De simple musique supposée à faire office de fond sonore, la Lofi risque bien de devenir le premier genre optimisé jusqu'à la moelle pour internet et nos modes de travail. Un style millimétré pour le streaming, créé par des calculs. Et si, à la base, la Lofi était un style destiné à la détente, se confrontant sans aucun doute ses principaux fournisseurs et tout, sauf synonyme, de prendre son temps.